Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec le chat qui est déjà bien en forme avec Ayupa, Firil et Zilky Je vais prendre mes cachets donc il faut que ça fasse effet Ah oui, je pense rester une quinze, vingtaine de minutes Ok ça marche Ayupa, prends soin de toi Bonjour YouTube, bonjour Donc on se remet sur Phoenix Wright 3 Avec la troisième affaire, le début de la troisième affaire C'est pour maintenant Là J'en profite, avant de ne pas louper pour l'intro cette fois parce que j'ai tendance à oublier de le dire en début de VOD à chaque fois Si jamais ça vous fait plaisir de retrouver Phoenix Wright Et si cette vidéo vous plaît déjà, laissez pas liker, commenter, partager Me rejoindre sur YouTube Oui enfin vous abonner sur YouTube Et me rejoindre sur Twitch notamment Pour vivre les lives en direct C'est cool Bref, j'arrête les digressions Recette de volte-face Ça suffit, la cour ne voit aucune raison de prolonger ce procès L'affaire est claire, les faits sont d'une limpidité évidente Je n'en ai rien fait puisque je vous jure que je n'ai rien fait Les preuves et témoignages qui nous ont été apportés sont confiants La victime était seule à table quand elle a bu cette tasse de café empoisonné Non c'est pas vrai, je sais ce que j'ai vu J'ai vu, j'ai vu J'ai vu quelqu'un, un homme, c'est lui l'assassin Pourquoi est-ce que personne ne me croit ? Non Ouais bien il semblerait que cette affaire touche à sa faim n'est-ce pas ? Monsieur Wright Cette cour déclare l'accusé Coupable Ça commence bien comme affaire non ? Séance élevée J'espère que vous appréciez bien Alors Voici janvier 10h03, cabinet d'avocat Wright & Co Ah, moi les débuts d'année ça me donne des envies de conquérir le monde Je n'en doute pas Maya Donc j'ai décidé que notre résolution serait Svari à la conquête du monde T'en dis quoi ? Ouais, comme tu veux En revanche tu devrais y aller mollo sur les gâteaux Certainement pas, au nouvel an on se fait péter le ventre, c'est la tradition C'est comme regarder le feu d'artifice ou jouer aux jeux de société Eh mon gars Oula Où est le detective ? Inspecteur detective Bonne année inspecteur Euh, ouais, tout de même Bon alors écoutez Ryan, je veux Allez, moi je trinque à une nouvelle, une toute nouvelle année de coopération avec la police Euh, ouais, à la vôtre Alors mon gars, faudrait vous expliquer Vous avez un petit cadeau pour moi inspecteur ? Euh, un quoi ? Eh bien, je... Venez, prenez ça, ce n'est pas grand chose mais... Youpi, merci Bon mon gars, il faut qu'on se parle, tous les deux, asseyez-vous Et Perly, alors vous n'avez pas oublié son cadeau quand même ? Ah, non, je veux dire oui, enfin non, vous le faites exprès ou quoi ? Ah ah, vous m'avez démasqué, elle vous a plu ma première blague de l'année ? On n'est pas le 6 janvier J'ai du mal à croire que... Maya ait attendu 6 jours pour faire une blague Je ne sais pas ce que vous en pensez mais... Ça me paraît moins Donc... Ouais, à mourir de rien On va voir si vous rigolerez toujours quand vous aurez vu ça Qu'est-ce que c'est ? Un magazine ? Je peux voir, moi aussi Verdict dans le procès pour empoisonnement coupable L'avocat aurait été ridiculisé Ridiculisé ? Fais-moi voir ça Hier, l'avocat de la Défense a réalisé une prestation frôlant l'amateurisme Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un article sur vous, mon gars Écoute, ça, M. Rye doit assumer sa responsabilité quant à l'issue de ce procès Alors, et me dites pas que vous vous en souvenez pas Mais je ne me souviens de rien De quand date ce numéro d'abord ? Euh... Décembre de l'année dernière, dont du mois dernier C'est une histoire ancienne alors ? Mais je n'ai traité aucune affaire d'empoisonnement au mois de décembre Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Annick ? Si ce n'était pas vous, mon gars, alors ça ne laisse qu'une seule possibilité Vous voulez dire ? Un... Un imposteur ? Si c'est une blague, elle est de mauvais goût Un nom de fièvre Je claque des dents en étant sous la couette Ah bah oui, la base de la fièvre, c'est que tu as chaud et froid en même temps Donc... Malheureusement, ça ne m'étonne pas Coucou depuis, téléphone, ordique, ivrume, je reste... Ok, coucou Youpsy J'espère, n'empêche que tu vas bien Et puis on n'est pas une première à... Alors... Coupure de magazine, article paru le 5 décembre Dit que j'ai été ridiculisé et que mon client a été condamné Alors, qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous comptez faire, mon gars ? Euh, comment ça ? Qu'est-ce que je compte faire ? Ben, si l'accusé a été déclaré coupable, c'est de ta faute ? Ma faute ? D'où tu tirais une conclusion pareille ? Parce que le Phoenix Wright, il est super célèbre Enfin, d'une certaine façon Ouais, on voit ce que ça donne, la célébrité Et les chevilles qui renflent Et j'ai rien fait de mal Du moins, un vague, je m'en souviens Faut que vous rectifiez le tir, mon gars Et tout de suite ! Et ça implique de rouvrir le dossier et de retourner au tribunal, piché ? C'est bien comment il a attendu un mois, quand même Ça va bien, merci Youpsy Voilà notre première affaire de l'année Allons la résoudre avec panache ! Je ne vois pas comment, le juge a déjà déclaré l'accusé coupable dans cette affaire On va avoir du mal à le faire changer d'avis Alors notre résolution du novalon devra attendre l'année prochaine, on dirait Je suis sur la dernière partie d'enquête de l'affaire 5 avec Anna et Lana J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette affaire Elle est trop bien ! Bon, vous reprenez l'affaire, vous voyez bien, je vais au tribunal alors Et après ça, je serai au commissariat Passez me voir si vous en avez besoin, ok ? Sachez-le, je suis aussi très à la bourre sur les best-of Bonsoir, Edel, comment ça va ? Bienvenue sur le stream Je suppose que le nom de Phoenix Wright commence à être connu Si un client a confié une affaire à un Phoenix Wright grâce à ma réputation Je suis en partie responsable Mais pourquoi chercherais-t-on à se faire passer pour moi ? Qu'est-ce qu'il faut suivre ton stream là ? Oui, oui, bah oui, mais surtout que... Bon, ça va te spoiler, quoi Quel tour du feu ! Une chose pareille, donc... Hum... Ah oui, cette affaire ! Oui, la fameuse ! Alors par quoi on commence ? J'imagine qu'on doit se rendre au centre de détention Pour pas... Une petite minute, Nick ! Si cette personne est sous les verrous, c'est de ta faute ! Alors, il ou elle ne va pas sauter le joueur à l'idée de te rencontrer, non ? Hé, qu'on mette les choses au point ! C'est un imposteur qui a fait ça, pas moi ! Je me demande si elle te ressemble vraiment ? Xenéop, l'imposteur, je veux dire ! J'espère pas ! En plus, Xenéop, c'est nul comme nom pour un double maléfique ! Ah, Nick ! J'ai tout compris ! Si tu te demandes si j'ai un frère jumeau, la réponse est non ! Rabat-joie ! Grim ! Tu as remarqué que t'es actif avait l'air un peu bizarre ou je me fais des idées ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il avait l'air vraiment excité, j'ai trouvé ! Comme un type qui vient d'apprendre qu'il va être papa ou un truc du genre ! Ouais, c'est vrai qu'il était un peu bizarre ! Peut-être qu'il vienne réaliser à quel point il tient à toi, Nick ! Oh ! Vu le genre de rapport qu'on entretient, ça m'étonne vrai, Maya ! Si ce n'était pas toi qui le rendait nerveux ! C'était peut-être notre nouveau client coupable ! Euh, bah du coup, on peut aller... On va aller au centre de détention ! 6 janvier, centre de détention, paroir ! Ça me colle un de ces trucs, l'idée de rencontrer notre nouveau client ! Je me demande quel type de personne tu as bien pu faire déclarer coupable ! C'est pas si faux, Maya ! Un commentaire pareil pourrait ruiner ma réputation ! Aaaaaah ! M. Rye, comment avez-vous pu ? Comment avez-vous pu me faire une chose pareille ? Ils m'ont collé en hésolement, je n'arrête pas de pleurer depuis ! Mais, vous êtes... Oui, bien sûr ! Je n'ai jamais été aussi déprimé de ma vie ! Mais vous, vous êtes bien ! Vous ne faites pas semblant de ne pas me connaître ! C'est moi, Maggie ! Maggie Loiseau ! Maggie Loiseau... Ah ! Qui se souvient de Maggie Loiseau dans le chat ? Maggie Loiseau, c'est la policière que j'ai déjà défendue une fois ! Elle était accusée d'avoir assassiné son amant ! Un agent de police, lui aussi ! Ah ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Je croyais qu'on vous avait fait à qui ? Très drôle ! Vous êtes vraiment connu avec vous ! Après une défense d'une nullité incroyable, vous venez ici faire de l'humour ? Eh bien, je crois donc de lui raconter ce qui s'est passé, Nick ! Oh ! Je vois ! Donc pour l'instant, on en est là ! Je suis désolé de vous retrouveriez encore une fois impliqués dans un meurtre ! Dans toute ma vie, il n'a été qu'une succession de malchances et d'échecs ! Je me rappelle vaguement l'avoir entendu dire la même chose la dernière fois ! Mais je n'en vois aucun désastre de plus ou de moins dans ma vie, après tout ! Mais au moins, j'ai le vrai Monsieur Hyde avec moi maintenant ! Ce n'est pas un petit monde de rien du tout qui va me mettre KO, moi ! La positivité ! Bon, pourquoi êtes-vous habillé comme ça ma vie ? L'an dernier, vous aviez l'air superbe dans votre uniforme de policier ! Après cet incident, j'ai été renvoyé ! Oh, je suis désolé ! Pas problème ! Je m'en moquais perdument ! La police, c'était sympa, mais il était temps que je tourne la page ! Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Dans le deuxième acte de la vie de Maggie Loiseau, je vous joue le rôle d'une serveuse ! Une serveuse ? Oui, dans un restaurant italien ! C'est petit, mais c'est très mignon ! C'est grâce à mon charmant sourire et à mes formes agréables ! Le propriétaire, Monsieur l'avocat, l'a bien compris ! J'ai été embauché d'un coup ! Et maintenant, vous êtes dans la panade jusqu'au cou ! Euh, oui, c'est une façon d'écrire les choses ! Euh, non, aussi sympa que Flavia est chouette ! Oui, c'est vrai ! Encore que ça va ! Vaut mieux s'appeler Maggie Loiseau, hein ! Euh, tout a commencé le 3 du mois dernier ! Au restaurant Bellissima ! Bellissima ! Oui, un restaurant où service et sourire sont toujours compris ! Oh ! Deux hommes étaient assis à une table où ils buvaient un expresso ! Et puis... Et puis voilà ! L'un des deux a versé du poison dans la tasse de l'autre ! La victime a bu une gorgée et s'est mise à suffoquer ! J'étais tellement sous le choc que je me suis évanoui ! Et une petite minute, Maggie ! Quoi ? Ce type, vous l'appelez la victime ! Vous ne connaissiez pas la personne qui a été tuée ? Pas du tout ! Je n'avais jamais vu cet homme avant ! Oh ! Oh non ! Elle n'avait donc vraisemblablement pas de mobile ! Et l'autre homme, le tueur, vous l'avez vu, n'est-ce pas ? Bien sûr ! Une bonne serveuse fait attention à sa clientèle ! Vous avez été condamné alors que vous avez vu le tueur ? Comment est-ce possible ? Et c'est à vous de me le dire, Monsieur Wright ? Alors, j'imagine que la réponse à ma question est mon imposteur... Enfin, puisqu'elle a du tueur essayant d'obtenir une description ! Mais alors, si vous avez vu le meurtrier, pourquoi avez-vous été inculpé ? Parce que personne d'autre ne l'a vu ! Il fut qui ? L'autre homme, celui qui a versé le poison dans le café de la victime ! Tout le monde a témoigné dans le même sens, Monsieur l'avocat, le client, tout le monde ! Ma victime était assise toute seule à sa table pendant tout le repas... Mais comment est-ce possible ? Je ne sais pas... Mais personne, je dis bien, personne ne m'a cru ! Même Phoenix Rex, mon dernier espoir pour un procès équitable, m'a abandonné ! Quelle défense minable ! Ma grand-mère aurait fait mieux ! Eh, c'était pas moi, ok ? C'est un peu redondant sur la blague de... Ah, c'est toi qui as fait ça ! Et pour couronner le tout, ils ont trouvé un truc compromettant dans la poche de mon tablier ! Quoi donc ? Un petit flacon de... poison ? Quoi ? Du poison dans votre poche ? Eh bien, quand la victime s'est écoulée, je me suis évanoui ! Le tueur en a sans doute profité pour glisser le poison dans ma poche ! Et personne à part vous n'a aperçu cet autre type ? Non ! Qu'est-ce qu'ils ont tous déclaré ? Mais je ne vois pas comment ils ont pu le manquer ! L'autre type ? C'est moi qui ai servi le café aux deux hommes ! Oh, et vous les avez trouvés comment ? Eh bien, en les voyant, j'ai tout de suite pensé qu'ils étaient dans la musique ! Dans la musique ? Pourquoi ? L'un d'entre eux portait une sorte d'oreillette et avait l'air d'un musicien ! Et il y avait un CD démo sur la table ! Une oreillette et un CD démo, vous dites ? Vous avez pu voir ce CD de plus près ? Ils portaient le nom d'un groupe ! C'était un truc du genre MC quelque chose... Un groupe encore inconnu sans doute ! Bon, c'était le CD d'un groupe ? Un CD de promo peut-être ? C'était peut-être MC Slammer ? Bah, il y a un peu de sérieux ! Tu achèterais le CD d'un groupe qui s'appelle comme ça ? Ah, c'était quoi ce groupe déjà ? MC Flipper ? Non, MC... Et le tueur, il ressemblait à quoi ? Eh bien, je ne m'en souviens pas vraiment ! À part qu'il était jeune, barraqué, comme la victime en fait ! Voilà ! Euh... Qu'est-ce qu'on a de... Peut-être qu'on peut éventuellement présenter la couture de magazine ? Ah oui, j'ai une question à vous poser à ce propos ! Mais c'est un article sur mon procès ! Euh... Pouvez-vous me dire quoi que ce soit sur ce type qui se faisait passer pour moi ? Bien sûr ! C'était le matin après mon arrestation ! Euh... Je vous ai rencontré ici au parloir, vous portiez un super costard ! Moi ? Oui, vous, monsieur Wright ! Ah... Eh Maggie, est-ce que mon double, Ayam, était là elle aussi ? Non, je ne me souviens pas d'une fausse Maya, Maya... Maya Maya ! Oh, dommage, ça aurait été super ! Vous étiez très tonique, plein d'enthousiasme ! Je vais laver votre nom de tout ce pson, vous avez dit ! Oui, c'est bon, j'ai compris... Mais vous m'aviez déjà rencontré, comment avez-vous pu ne pas remarquer que c'était un imposteur ? C'est vrai qu'avec du recul, c'était un peu bizarre... Juste un peu... Oui, vous étiez un peu plus grand d'habitude, et vous aviez l'air louche aussi... Et votre voix, elle était un peu drôle... Ah, et puis vous aviez un accent, et... Oui, donc ce type ne me ressemblait pas du tout, en fait ! Il avait vos cheveux en épis et votre costume bleu... Est-ce que ça suffit pour se faire passer pour moi ? Dans un manga, oui ! En soi... Et les autres dans la salle d'audience, le juge, les observateurs, personne n'a remarqué la supercherie ! Tout le monde avait l'air surpris, mais c'est comme si personne n'osait rien dire ! Cette affaire se complique de minute en minute ! Monsieur Haït, vous pensez qu'on va pouvoir ouvrir le procès ? Sûrement, vous n'aviez pas de véritable avocat pour vous représenter au procès ! L'affaire devrait pouvoir être rejugée ! Monsieur Haït ? Vous pensez que vous allez gagner, cette fois ? Ma vie, c'est une succession de catastrophes, couronnette défaite cuisante ! Depuis l'âge de six mois, je suis tombé du 9ème étage, j'ai été renversé par toutes sortes de véhicules, subi des empoisonnements, alimentaires divers et variés, raté presque tous les tests que j'ai passés, j'ai même réussi à me trouver un faux avocat quand j'ai été accusé de mort. Mais pourtant, je m'en sortirai, parce que Maggie et l'oiseau vivent pour se battre ! Et je vivrai ce jour-là, vous allez voir monsieur, un jour je vivrai cette seconde, cet instant de chance ! Ah, Xynéop le paiera ! Pourquoi est-ce que tu me fixes comme ça ? Ah, je me suis coupé hier, ça me fait mal. Cela dit, Maya a raison. Qui que ce soit l'Hurluberlou qui a eu l'idée brillante d'usurper mon nom, et de faire accuser une innocente jeune femme, il le paiera très cher. On va vous le trouver, ne vous inquiétez pas ! On va vous le trouver, Xynéop ! Merci ! Oh, et il faut que je vous dise ce trouble Bellissima. Et... Ah oui, le restaurant où le meurtre a été commis. Oui monsieur, il ne fallait pas donner le bonjour de ma part à monsieur l'avocat. Bien sûr ! Allez Nick, allons un peu fouider dans ce resto et écouter son menu. Euh, qu'est-ce qu'on... Je pense qu'on va aller directement au... au restaurant ? Pour l'instant, il n'y a pas trop d'utilité à aller aux affaires criminelles. Il est même retourné à notre... à notre cabinet. Xynéop ! Eh oui, le fameux... Aujourd'hui, dans notre nouvel épisode... Sachez retrouver... Aujourd'hui, dans notre nouvel épisode de Sachez retrouver les couleurs prédominantes d'un lieu... Le Bellissima. Oh putain, il va falloir qu'on fasse un accent italien. Préparez-vous. Ouah, regarde-moi ça ! Regarde, sens plutôt, c'est quoi cette odeur de fleurs ? Ça pique le nez. Enfin... Les filles raffolent de ce genre de trucs, pas vrai ? Ouuuuh ! Isochi ! Ah oui, mon masque va de plus en plus... mon casque... Il nous va de plus en plus mal, sachez-le. Moi, ce n'est pas vraiment mon truc. Personne ne vient s'occuper de nous. Peut-être que les serveurs ne sont pas là. Je ne dis pas de bêtises, c'est un restaurant, tu vois bien qu'il est ouvert. Eh oh, il y a quelqu'un ? Je ne crois pas, il n'y a vraiment personne. Parfait, fouillons un peu alors. Si il n'y a personne, on peut prendre tout ce qu'on veut. Ouais, je suppose. On est d'accord qu'on a envie de prendre ce journal, là. J'ai vraiment décidé que c'était un masque. Mais non ! C'est pas moi qui avais fait l'erreur en premier, ici ? Ce porte-revue est plein de magazines de mode, tous en italien. Pourquoi tu n'essaierais pas de t'habiller un peu plus chic de temps en temps, Maya ? Ouais, c'est vrai que je porte toujours ma tenue médium. C'est très sympa de porter des fringues normales de temps en temps. Et c'était toi quand tu étais bourré. Ah bon ? Il y a un truc coincé derrière le porte-revue. On dirait un quotidien sportif. Hé, regarde ! Quelqu'un a griffonné quelque chose sur une de ces pages. M.C. Bombeur est 1, 2, 3, 4, 5, 0. 100 000 euros, peut-être ? Même un clip, j'y pète. Je me demande ce que M.C. Bombeur peut bien vouloir dire. Ce journal, il date du 3 décembre. Ce journal est sorti le jour de l'empoisonnement. Quoi ? Quotidien sportif daté du 3 décembre, pardon, le jour de l'incident. Trouvé au restaurant Bellissima. Un journal datant du jour du meurtre, c'est forcément un indice. J'ai envie d'enquêter un peu plus là-dessus. J'essaie de lire le... Le panneau. Bon. Euh... Je vais le dire prof. A mon avis, le meurtre a été commis sur cette table. C'est ce que semble avoir voulu indiquer la police, en effet. Et cette table, c'est sans doute du café empoisonné. Qu'il ne te vienne pas à l'idée de lécher la nappe, Maya. Pourquoi veux-tu que je la neige ? Je ne suis pas un chat, tu sais. C'est marrant, j'avoue très bien faire ça. Euh... J'ai bien envie de retourner au centre de détention pour montrer le journal à... à Maggie. Regarde, c'est une de ces boîtes magiques qui crachent de l'argent. Boîtes magiques qui crachent de l'argent. Il n'y a vraiment que toi pour décrire une caisse enregistreuse comme ça. Voilà, c'était tout. Euh... Vous savez quoi ? On va aller... Au centre de détention. Un quotidien sportif ! Voyons voir si Coste au sang-froid a pu conserver son titre de champion des poids lourds. Désolé Maggie, ce journal date du mois dernier. Du jour du meurtre, en fait. Et malheureusement, Coste s'est fait mettre KO hier. Oh... J'ai trouvé ce journal dans un porte-review au Bellissima. Vraiment ? C'est bizarre. Le Bellissima ne reçoit pas de journaux. Monsieur l'avocat dit qu'il n'aime pas trop ça. Alors, c'est peut-être un des clients qu'il a oublié. Enfin, j'aimerais que je tiens un œil sur ce grébouillis juste là. Ah ah ! C'est ça ! MC Bomber ! C'est le nom qui était inscrit sur le CD. C'est bien ce que je pensais. Ce n'était pas MC Slammer, alors. C'est 100 000 euros. C'était sûrement une avance sur un contrat d'enregistrement. Moi, vous me donnez 100 000 euros et je chante ce que vous voulez. Le Maître de Curin, ou la Chanson des Esprits, ou le chant de Maya. Ok, Maya. Donc, euh... Si le CD des mots se trouvait sur la table de la victime, ça veut dire que ce journal pourrait bien être celui de la victime. Tu as raison ! Donc, la victime a laissé ça au restaurant le jour du meurtre. Attends, si c'est la victime qui a laissé ça au restaurant le jour du meurtre... J'ai envie de dire, forcément, hein. S'il est mort au restaurant, forcément, il a laissé son journal, quoi. Je crois qu'on devrait faire passer l'enquête à la vitesse supérieure, Nick. Euh... Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par la vitesse supérieure ? Buongiorno ! Bienvenuti à la Bellissima ! Oh, bon... Bonjour... Euh... Qu'est-ce qui va arriver à Maya ? Elle est raide comme un piqué. Bienvenuti ! Bienvenu dans mon petit restaurante ! Ristorante... De l'italien... Benvenuti... Hein ? Benvenuti... Hein ? Huile de bain mélangée par moi-même à la neroli et à la rose... Une merveille ! Ça va être très bon comme... Comme à faire... De quoi ? Si, si... Quelques gouttes de cette huile dans le vin... Et basta ! Miraculo... Pour... Il corpo... Et... Il mentale... Fantastico ! Vraiment ? Et pour... Il signore... Il signore... Qui... Moi... Votre visage... Comme un chiot régulé par la vie... Non ? Vous êtes fatigué, non ? Bonjour signore... Luigi recommande ceci ! On dirait qu'il a les yeux pixelisés... Enfin... Il a les yeux qui brillent... Si, si, si... Mon accent me fait penser au patron du restaurant des pizzas du Vietnam... C'est pas un... C'est pas un complément Zielky, on est d'accord ? Mais en même temps, je suis pas italien non plus, moi ! Donc, euh... Forcément, entre faux-italien, on se comprend... Hum hum hum... Ville de bergamote... Et peut-être une exception des... Si, si ! Des menthe et des sauge... Pour un arôme exceptionnel ! Cette recette réfigurante fera ressortir votre beauté naturelle, monsieur ! Ma beauté ! Prends-le comme tu veux ! Ma, asseyez-vous ! Je vous apporte les menus du jour, spécial ! Ça veut dire, nous ne sommes pas là pour manger, nous sommes invocats ! Ma, que bien sûr, je les avais déjà, signore ! Vous êtes les Phoenix Wright... Phoenix Wright, non ? Euh... Oui ! Vous me connaissez ? Ma, que rien oublie jamais un homme qui flirtait avec moi, surtout au tribunal ! Le mystérieux Xenéop a dû se charger du contrat interrogatoire ! Ouais, on dirait que tous les prota... Là... Non, je reprends ! On dirait que tous les protagonistes de cette affaire savent déjà qui je suis ! Je me demande ce que les gens ont pensé de Xenéop, pas toi ! C'est pas de mes témoins de me présenter ! Je m'appelle Luigi La Boca, Piacere ! Ah... Ce Sprite ! Et ce Sprite ! Mais ce Sprite ! Bon, Bellissima ! Alors, Bellissima, ça veut dire quoi ? Je sais que Sim, ça veut dire très haut, non ? Non, non ! Bellissima, c'est Italiano ! En français, vous dites très belle ! Oh ! Très belle ! Pour ceux qui ne connaissent pas forcément la série... Euh... En version originale, c'est un restaurant français ! Il s'appelle Très Bien ! Voilà ! Donc ce mec est français, hein, à la base ! Et s'appelle Jean Armstrong ! Exactamente ! L'ambiance est bellissima et la cuisine est bellissima ! Si la nourrit... Si la nourriture est... Si, putain, ça y est, maintenant je fais... Si la NURITURE ! Je suis tellement... Moi, je ne prononce plus aucun O en français ! Si la nourriture est si exceptionnelle... Pourquoi n'y a-t-il pas un seul client ? Ouuuu... Ouuuu... Ma cuisine n'est pas pour tout le monde ! Il faut apprécier la haute cuisine ! Spaghetti bolognaise ! C'est ça, de la grande cuisine ! Très bien, très bien ! En pitié, non ! Pas l'accent italien avec une voix bizarre ! Ceci... Cela dit, l'adaptation... C'est bien débrouillé, pour le coup ! Ouais, ouais, plutôt ! Après, un moment, ils apportent un plat, ça n'a pas forcément l'air italien, mais... De toute façon ! Et d'ailleurs, le petit trivia, c'est que... On entend parler de ce... De ce restaurant dans l'affaire 5 de Phoenix Wright 1, à un moment... T'as... Je crois que c'est Tectif qui transmet un message au dos d'un prospectus... À Hunter ! Et... Le prospectus, c'est un prospectus de... Du Bellissiva ! Sauf qu'à ce moment-là, ça a dit que c'est un restaurant libanais ! Je me demande, il commande quoi en VO, du coup ? Je crois qu'il commande la même chose, hein ! Parce que là, c'est un restaurant italien, mais vous allez voir ce qu'il commande, c'est pas forcément très italien, en vrai ! Euh... Depuis que Maggie est parti, j'ai manqué de personnel ! Donc vous êtes tout seul à travailler ici, maintenant ? Si, pour les mamans ! Personne ne répond à l'annonce ! Pauvre des... de moi ! Par pitié, ne me regardez pas quand vous dites ça ! Je suis les chefs ! Je suis les managers ! Je suis aussi aromathérapeute qualifié ! Un roman terrain quoi ? T'en connais rien, Maya, c'est fou ! J'ai pratique l'aromathérapie ! J'ai soulagé l'âme et des arômes délicats des fleurs ! Délicate l'odeur que j'ai senti dans ce flacon n'était pas franchement subtil ! Ce qui s'est passé ? Dites-moi, que savez-vous de l'incident ? Peine ! Les semaines ne sont pas pénibles, mais je me rappelle parfaitement ! C'est arrivé il y a plus d'un mois ! Ouais, ça doit faire environ un mois que Maggie a été condamné ! Donc, les droits du mois dernier, juste après une heure de la prime ! Un homme qui prenait un espresso est tombé malade ! A cause du poison dans son café ? C'est la vérité que je connais, Maggie l'a servi ! J'étais dans la cuisine, j'ai entendu quelqu'un tomber ! Je suis sorti pour le voir, mais qu'est-ce qui se passait-il ? Il était déjà affalé sur sa chaise ! Il était mort ? Ok, si, il était mort ! Et Maggie était dans les pommes, si ! Et cet homme qui est mort, est-ce qu'il était seul ? Si, signore ! Tout seul ! Je sais que Maggie a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais... Je vois... La police m'a demandé un tas de fois ! Vous êtes sûr qu'il n'y avait personne d'autre à la table ? Ah, mais j'ai déçu ! Pas tout seul, le vieil homme aussi, il a dit la même chose ! Un vieil homme ? Quel vieil homme ? Qui est ce vieil homme dont vous avez parlé ? Quand il s'est produit, il y avait un autre client dans la salle ! Quoi ? Quelqu'un d'autre a assisté à la scène ? Si, comme d'habitude, il est venu tous ces jours-là ! Quand il s'est produit, il était là ! Il l'a vu aussi ! Il l'a vu ! Ah, il a dit pareil, que la victime était seule à s'attarder ! Maggie jure qu'il n'a vu de personne ! Ma carissima ! L'avocat, il ne pouvait pas prouver ça, non ? A propos de cet avocat, est-ce que c'était moi ? Ma certo ! Ouah, c'est le premier qui dit que ce n'était pas moi ! Nick, tu es en train de mentir à toi-même ! Hi ! Euh... On peut présenter des trucs ? Sur Maggie, peut-être ? Maggie a travaillé dans la police, si ! Euh, oui, mais elle a démissionné pour des raisons indépendantes de sa volonté ! Et si, elle a été soupçonnée d'avoir commis une morte, non ? Vous êtes au courant ? C'est pour ça que je lui ai donné les parfums du bonheur ! Le parfum du bonheur ! Si, elle a la bergamote, comme celui que je vous ai donné ! Mais elle s'est fait arrêter de nouveau ! Et condamnée cette fois ! C'est vrai, mais son arôme naturel des malsains, c'était très faux ! Admettez-le, votre parfum ne marche pas ! Je ne m'étonne pas qu'elle ait été suspecte numéro 1 ! Ça va être très pénible ! Après qu'une chose pareille s'est produit devant moi ! Euh... Ça va être très pénible de remater cela et ensuite ! Quoi ? Une chose pareille ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Est-ce que ça veut dire que Maggie avait un mobile ? Absolument, on lui tirait les verres du nez ! Euh... On peut rediscuter... Le mobile de Maggie, par contre ! Quand Maggie a apporté son café à la victime, s'est-il passé quelque chose ? Si, si, on peut dire ça ! Que s'est-il passé ? Non, c'est... Ça vient ! Ecoutez, Maggie dit qu'elle ne connaissait absolument pas ce type ! Mais elle s'est quand même retrouvée condamnée pour meurtre ! L'accusation a donc bien dû trouver un mobile ! Si, c'est vrai ! Il y a... S'il y avait quoi que ce soit entre Maggie et la victime, ça pourrait être très important ! Alors, je vous en... Alors je vous en prie, dites-nous ce que vous savez ! Ah ! Tant que ça ! Tant que ça ! Vérou psyché ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'on va faire, Nick ? Euh, nous nous n'avons pas ouf ! Mais qu'est-ce que... ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Le Magatama, il a disparu ! Hein ? Il était dans ma poche, et maintenant il a disparu ! Quoi ? J'ai pu voir le verrou psyché ! Ça doit vouloir dire que le Magatama n'est pas loin ! Monsieur l'avocat ? Peux-vous demander une petite confirmation ? La table à laquelle était installée la victime ? Est-ce que quelqu'un d'autre y était assis avec lui ? On n'a pas déjà posé de questions ! C'est une question que vous devriez poser à lui ! Hein ? Qui c'est lui ? Les vieilles hommes, ils passent tous les temps dans le parc ! Le parc ? Ah, vous voulez dire le parc ? Quel parc ? Derrière le restaurante, les pâtes des vitamines ! Merci ! Prenez-vous, carissima ! Allons voir ce fameux parc des vitaminiques ! Quelle bonne idée, Maya ! Vitamines ! Vitamines ! Alors c'est ça le parc des vitamines ! Ouais, et je vois d'où vient le nom ! Tous les fruits ont l'air de crier « Vitamines ! » Et Annick ? C'est sûrement lui, non ? Ça doit être le vieil homme d'en parler, monsieur l'avocat ! Ce pépé a l'air ronchon ! Il est en train de nourrir les pigeons ! Maya, il n'est pas en train de nourrir... Mais il est en train de les bombarder de graines ! Ah, quel point je vais lui faire... Je sais pas si c'est contagieux, mais je me sens devenir grinche ! Euh... Excusez-moi... Ça vous dérange si je vous pose quelques questions ? Oui ! Ça me prendra pas longtemps, juste quelques minutes, tout au plus ! Ça va pas, non ? Vous êtes aveugle, vous voyez pas que je suis occupé ! Ah, concours de pigeons, vous n'aimez pas mes graines, hein ! Il est vraiment en train de les lapider, ça doit leur faire mal ! J'ai plus de café, non ? Y'a tout ! Ah ! Mais il est temps de... Boire un... Tenez, bouffez ça ! Euh... Excusez-moi, monsieur. Puis-je vous demander ce que vous savez sur Magui et l'oiseau ? Magui et l'oiseau, je connais pas ! Mais si, voyons, Magui, la serveuse du Bellissima ! C'est un scandale, c'est moi qui vous le dis, un scandale ! Un scandale ? Une petite, toute innocente, se montrer comme ça ! Se montrer ? Vous voulez parler de cette nuit ? La jeunesse moderne, plus de honte, non, plus de honte, pas une crâne de honte ! Où sont les bonnes vieilles... Où sont les vieilles valeurs morales du Japon ? L'honneur, la pudeur... Bah alors ! Waaaaw ! Bouche time ! Bonne bouche à toi, Fiery ! je vais boire souvent et moi alors je ne porte rien de trop suggestif vous n'avez aucun style, aucune grâce c'est pas pareil il s'est frappé là où ça fait mal Bellissima alors vous allez souvent au Bellissima ce du misérable ersatz de restaurant on y sert quoi ? pas à manger c'est sûr où sont les sushis, les tempuras, le riz ? le Bellissima est un restaurant italien monsieur et alors ? on n'est pas à Milan non ? je veux des vrais plats, pas de la bouffe à la mode quant à ces créatures c'est scandaleux vous voulez parler des serveuses ? on peut voir jusqu'à leur leur, leur, oui les serveuses elles sont presque à poil, c'est dégoûtant non ? hein non ? écoutez, ce restaurant ne m'appartient pas restaurant ? n'appelez pas ça un restaurant c'est même pas un boui-boui en tout cas il connaît bien l'endroit c'est clairement un habitué lui, lui édole, lui le pays qui dit que c'était mieux avant c'est ça, c'est dégueulasse elles sont où les tenues républicaines ? oh putain je vais plus avoir de voix demain au boulot pourquoi continue-t-il d'y aller si ça lui déplaît tellement ? vous êtes un habitué du restaurant, monsieur ? seulement, si vous détestez autant, pourquoi y retournez-vous régulièrement ? monsieur... voilà gros bije en dégueulasse, vous voulez bouffer ? Tenez, bouffez ça ! il nous cache quelque chose, tu ne crois pas ? si c'était le cas, j'apercevrai un viro-psychée ah mais une seconde c'est vrai que je n'ai plus le magatama sûrement rappelle-toi, Nix, ce magatama, je te l'ai prêté, c'est tout alors tu as intérêt à le retrouver vite fait cette histoire arrive aux oreilles de peur je vais en voir de toutes les couleurs pardon, mais j'ai juste... t'inquiètes donc effectivement, là, pour le coup, on ne peut pas avoir, bon, clairement il cache des trucs, mais on ne peut rien... ah, attendez ! oh, regarde un magazine ! il est plein d'offres d'emploi espèce de vagabond, récupère un truc jeté par quelqu'un d'autre jeter ? c'est... c'est vous qui l'avez jeté ? vous cherchez du travail ? mêlez-vous vos oignons ! désolé, dans ce cas, je me permets d'emporter ce magazine non, je ne veux pas que quelqu'un d'autre le lise, rendez-le moi ! ah, je m'attends que vous le voulez, je n'ai plus du tout envie de m'en débarrasser euh, donc, offre d'emploi trouvée sur un banc du pain des vitamines je n'ai jeté par un vieil homme pas si vite, c'est à moi, ça ! il sort que ce soit clair, en fait, on vient littéralement de voler ce magazine on est d'accord est-ce qu'on peut lui présenter le magazine ? non mais en fait, le truc, c'est que, pour l'instant... est-ce qu'on peut lui montrer ça ? voilà, parce qu'il me semble bien que c'est ça qu'il faut faire mademoiselle ! oui ? vous cherchez du travail ? quoi ? non, non, c'est juste que... voyons, votre style, il est différent, mais votre visage, il est bon différent ? congratulazioni ! je vous prends, vous êtes embauchés ! eh Nick, venez avec moi ! j'ai vu vous apprendre tout ce que j'essaie ! Nick, au secours ! j'hésite entre éclater et de rire, ou être désolé pour Maya le choué Cornélien ! on va partir tout seul ! on dirait que Maggie est en plein interrogatoire, je crois que je lui ai demandé tout ce que je voulais je reviendrai plus tard si j'ai besoin de lui poser d'autres questions bon... ça va pas être ici... est-ce qu'on peut aller aux affaires criminelles, par exemple ? parce que là, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre 6 janvier, commissariat de police, affaires criminelles eh bon gars, vous avez trouvé la preuve de son innocence alors ? euh, non, pas encore, il est juste de commencer votre enquête bon, si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit, comptez sur moi je laisse tomber toutes mes autres affaires pour l'instant est-ce qu'il est vraiment à fond sur ce coup ? ah oui, j'oubliais ! le nouveau procès a été approuvé, c'est pour demain matin à 10h et c'est Godot qui en sera le procureur oh, lui alors écoutez-moi bien, mon gars si Maggie est déclaré coupable encore une fois oui ? je m'arrangerai pour vous en faire et qu'on perde la clé, ok ? ok voyons voir enfin, entre coup d'eau et lui enfin, entre le vieil homme et lui je vais en boire de l'eau donc, Maggie l'oiseau a été jugée coupable ? ouais, à l'époque où elle était dans la police non, pardon à l'époque où elle était dans la police ? vous étiez un peu son mentor, non ? à ses débuts ouais, je la suivais de près enfin, je veux dire, bah, c'est aussi vrai que ça, bref euh... ça veut dire quoi, sourire en coin ? j'étais seulement son... c'était pas du tout écoutez, sûr, elle était sous mes ordres durant sa formation, mais rien de plus il ne s'est jamais rien passé entre nous Tecti m'est fait Tecti m'aime Tecti m'aime vraiment sponger des sangs pour rien euh... ah... alors c'est ça, ce vieux Tecti m'en pince pour Maggie ! je... allez... c'est maintenant qu'il s'en rend compte j'allais pas croire que je l'aime bien ou quoi, hein ? je... j'étais... ah... mais pour plus tard, on sait à tout raconter à Maya écoutez, mec, ne dites rien à personne, ok ? c'est un secret entre vous et moi pas de problème ouh... bon question euh... dites, ça vous embêterait de ne pas lire dans mes pensées ? hé, c'est votre tronche qui a un livre ouvert, pas la mienne, je suis pas aveugle je vais survivre, hein ? la victime euh... donc je me demandais euh... vous pourriez me parler de la victime ? Marc Rahn, il était programmeur informatique je... vois... un programmeur un petit tout à fait banal qui travaillait pour une petite boîte d'informatique avant le jour fatidique, Maggie ne l'avait jamais rencontrée elle n'a fait que lui apporter son café le jour du mort ouais, Maggie a aussi affirmé n'avoir jamais vu notre homme avant la victime est un dev, oh my god, eh oui ! la victime était-elle un habitué du restaurant ? si l'on en croit le chef, non, il nous a dit que c'était la première fois qu'il le voyait programmeur et de nouveaux clients quelle raison Maggie aurait-elle assassiné un type comme lui ? c'est bien ce que je me suis dit aussi je ne sais pas comment, mais ils ont réussi à établir un mobile pour le créer vous fichez de moi et je peux savoir ce que c'était ce prétendu mobile ? Désolé, mais je suis très occupé, je n'ai pas le temps de fouiller ces papiers je vous laisse le trouver vous-même quel pouvait bien être ce mobile ? je n'ai pas eu une enquête proprement dite, j'y travaille avec de mon propre chef ah, c'est vrai le juge a déjà jugé l'affaire et possède toutes les pièces à conviction le seul problème c'est le témoignage de Maggie ouais, c'est pas très bon pour nous tout ça écoutez, j'ai une tonne de documents à lire sur cette affaire avant demain alors, je ne dirai qu'une chose Maggie Oiseau n'est pas une menteuse elle ? elle ? oui, c'est vrai, elle est un peu à côté de ses bombes d'air mais c'était d'un bon flic la plupart du temps franchement, ce que j'appellerais un compliment alors, que croyez-vous qu'il se soit vraiment passé ? et en quoi son témoignage est-il contradictoire ? le problème, c'est le nombre de clients établés selon témoignages de Maggie oui, je le disais la même chose Maggie insiste sur le fait qu'un autre type était assis à la table de la victime exact, mais figurez-vous que tout le monde soutient que la victime était seule et puis, il y a cette histoire de CD un CD ? ah ouais, elle a dit qu'il y a quelque chose à ce propos il y avait un CD démo sur la table voilà mais nos gars ont tout fouillé sur ton comble et il n'y avait pas de CD hop ! ni sur la table, ni ailleurs rien dans le restaurant, mon cas mais Maggie n'a-t-elle pas dit que la victime portait une oreillette ? ouais, mais c'était pour écouter la petite radio qu'il avait dans la poche une radio ? il n'avait pas de lecteur CD ? exactement, votre double n'a jamais expliqué cette contradiction tout bien réfléchi, le propriétaire du Bellissima n'a pas parlé du CD non plus j'ignore pourquoi, mais je sens que monsieur l'avocat a quelque chose à cacher euh... si on lui montrer justement, lui dit l'avocat c'est le chef du Bellissima, non ? vous savez ce qui me sort ? mamma mia, votre organisme est bourré de toxines et il me file ce flacon qu'est-ce qu'il y a dedans ? je ne sais pas, sur l'étiquette il y a écrit il m'a ordonné d'en mettre quelques gouttes dans mon bain chaque jour ordonné ? ouais, vous savez, il se dégage quelque chose, je veux dire de lui vous n'arrêtez pas de penser à lui ? dans le sens là, ce n'est pas du tout mon genre c'est juste que je n'arrête pas de dire qu'il est impliqué dans cette affaire on dirait qu'il en sait plus long sur notre chef qu'il ne veut l'admettre euh... le charmant chef, voilà je veux savoir pourquoi le chef du Bellissima a attiré votre attention ? c'est... difficile à dire le type n'est sans doute pas lié à cette affaire de toute façon ah bien, inspecteur tactile, vous avez promis de me filer un coup de main ce genre de truc, c'est un peu des ragots, vous comprenez ? voilà ce que je vous propose vous allez vous-même au Bellissima et vous menez votre propre enquête et si vous trouvez pas que ce soit de loup sur ce type, vous me prévenez, ok ? je suppose que je n'ai pas trop le choix je ferais mieux d'enquêter sur le chef du Bellissima je reviendrai voir Tectiva après et ben, retournons au Bellissima oui euh... bon ça, c'est juste pour dire euh... là... bah... ah, le voilà ! attends, on peut accéder au Bellissima qu'à partir du... du centre de détention ils sont sérieux euh... donc... bah on a rien à faire je pensais qu'on allait avoir une euh... une ciné... enfin une euh... pas une cinématique mais un dialogue qui se déclenche on peut éventuellement essayer euh... de... voir un autre truc c'est quoi, un quotidien sportif ? ouais, je l'ai trouvé dans le porte-revue du Bellissima il donne du jour du meurtre vous avez peut-être déniché quelque chose là ? jetez un coup d'oeil là-dessus, vous voyez cette inscription là ? MC Bombeur, hé ! ah, je crois que oui, c'était ça qu'il fallait faire qu'est-il ? ce nom me dit quelque chose ouais, MC Bombeur pour une fois on dirait qu'il est vraiment en train de réfléchir ah, je n'arrive pas à le souvenir et le voilà redevenu lui-même, sacré detective c'est comme ça qu'on l'aime hé nous gars, je vais vous emprunter ce journal, ok ? je voudrais obtenir une analyse graphologique de ce qui est écrit une analyse graphologique ? ça vient d'approfondir en effet merci, je vous promets qu'on va trouver quelque chose d'intéressant ok essayons donc de nous redéplacer à nouveau Bellissima c'est bon, on a le dialogue qui se déclenche 6 janvier Bellissima ah, l'odeur de ses fleurs est vraiment trop forte, ça monte à la tête oh, euh, bonjour qui était-ce ? une cliente ? elle était entourée d'une aura très sombre ah, Ben Benuti oh, quelle jolie voix oh, ce n'est que toi Nick ma gare alors, de quoi j'ai l'air ? tu devrais peut-être arrêter le spiritisme peut-être, mais ce n'est pas très drôle d'être serveuse tu es mon tout premier client et alors qui est cette femme que j'ai aperçu ? oh, oh, maintenant que tu es là si tu as en profité pour manger quelque chose ? ma foi, je dois avouer que j'ai un petit creux serveuse, formule du jour, on va épuiser tout alors Maïa, comment tu trouves ton nouveau boulot ? jamais je n'aurais cru qu'une serveuse travaillait autant prendre les commandes, servir, faire les cafés, faire les additions ah bon, c'est vrai qu'il faudrait d'abord un client pour que j'exerce mes nouveaux talents ouais, c'est un joli petit restaurant, c'est bête qu'il n'y ait pas plus de monde et n'oublie pas la serveuse mignonne comme tout vise mon sourire, n'oubliez pas le pourboire oui, oui, ah ! mais Anic, tu ne peux pas commander quelque chose ? le chef est en train de préparer une formule spéciale, enfin c'est lui qui le dit c'est combien ? c'est la formule 20 sur 20, alors c'est 20 euros sans le vin la formule 20 sur 20 ? laisse tomber alors, merci, c'est un peu cher je trouve quoi ? ah non, allez, c'est pas tous les jours que j'ai la chance d'être serveuse je veux porter des assiettes et taper sur la caisse enregistreuse moi pourquoi tu ne retournes pas nettoyer les toilettes ? ça t'occupera j'ai laissé ça, peut-être plus tard euh, à propos du déjeuner oh, un excellent choix monsieur non, je... cuisine, une formule du jour, une avec tous les extras, boissons, salades vertes, desserts et cadeaux mais je n'ai rien commandé une petite minute monsieur, je vous prie Maya est vraiment à fond dans son trip combien coûte de ce menu déjà ? 20 euros, mais avec la boisson, la salade et le dessert se revient à 45 euros ? une petite seconde Maya pardon de vous avoir fait attendre monsieur, et voilà, menu fortifiant de luxe waouh ! plat inspiré d'une fricassée de langoustes et d'ormeaux au vinaigre balsamique voilà le fameux plat je suppose que c'est le même en véo en vrai parce que je n'ai pas l'impression que ça fasse très italien je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus bon appétit bon appétit allez, dépêche-toi de goûter de la langouste, hein ok, bon, bah goûtons alors ? est-ce que tu as faim Maya ? je meurs de faim tiens, cadeau vraiment ? oui ? n'oublie pas Maya, je ne roule pas sur l'or alors t'as intérêt à finir ton assiette ah, je viens de me souvenir, il faut que j'aille nettoyer les toilettes hé ! hé ! il ne me fera pas croire que tu es pressé d'aller nettoyer les toilettes voilà, donc menu du jour, déjeuner, formule du jour, bellissima en gros 20 euros pour de la bouffe immangeable je me demande comment il se débrouille pour que ces plats soient aussi ignobles hé, Nick tu veux jeter un coup d'œil à la cuisine ? la cuisine ? pas une mauvaise idée qu'est-ce que Maggie nous a dit déjà ? en cuisine vous apprendrez tous les grands secrets du chef en cuisine ? ça me met l'eau à la bouche hé, attends, Maya ! quoi ? je suis un peu culpé là ? je croyais que tu devais m'offrir une visite guidée c'est moi qui voulais trouver des indices et tes pâtes ta main elle est fouillée à la cuisine moi-même bah allons-y alors ! c'était quoi l'utilité de ce... de ce truc ? et voilà la célèbre cuisine du Bellissima ! faut que je t'avoue c'est la première fois que j'y rentre moi aussi il règne une drôle d'ambiance, ça c'est sûr monsieur l'avocat ne va pas tarder à revenir alors il faut qu'on se dépêchait vite ! euh... de me souvenir il y avait ça... un truc... je sais qu'on est dans un restaurant italien mais je connais pas tous ces ingrédients eh Nick ce bout contient de la... sauce d'huître ? c'est quoi ? ça sert pas pour la cuisine chinoise ça ? ah regarde ! là sur le comptoir ! bon Magatama qu'est-ce qu'il fait là ? bonne question hum hum on peut examiner ça aussi ? c'était rigolo je crois Magatama est à sa place ! oh mon dieu ! oula ! alerte ! alerte ! alerte ! et c'est un grand miroir ça ! je parais qu'il est là pour que monsieur l'avocat se refasse une beauté de temps en temps il y a un livre sur la coiffeuse ! livre de chevet de Clara l'avocat ! pas franchement le concours de la saison prochaine ! on dirait un recueil de poèmes dont il est l'auteur ! les poèmes géniales tu m'en lis hein ? et tu le lis avec ton plus bel accent italien ! et avec les mains d'accord ? ok on voilà ! il s'intitule c'est le primavérat ! comme une... comme une douée... comme une douée acteur ou une des films les cafés refroidis dans la tasse ! les petits riens se sont envolé tristes dimanche et matin les cocktails si délectables ! avale ta dernière gorgée de thé car j'essaie de quoi faire j'ai les doigts à t'émeintir j'ai les doigts ! hein ? c'est tout ? ouais ! c'est ce qu'on appelle de la poésie ! qu'est-ce que c'est que ça ? on dirait un coffre trésor ! waouh ! regarde tous ces petits flacons ! ah ! des huiles essentielles ! il y en a même par terre ! voyons voir ! 1, 2, 3, 98, 99, 100 ! c'est tous les mêmes en plus ! hé ! attends une seconde ! qu'est-ce qu'il ? un des flacons est différent des autres ! mais c'est vrai ça ! en plus il n'a pas d'étiquette ! et... il sent rien ! je me demande bien quel liquide il contient ! hé Nick ! je pense qu'on devrait l'emprunter celui-là ! j'ai fini mes slates of symphonia ! félicitations Edol ! et sur ces doux mots ! et sur ces doux mots ! oh ! ça sent le bonne nuit ça ! quel devin ! bonne nuit à Yupa ! merci d'être passé ! gros bisous et surtout repose-toi bien ! prends soin de... enfin soigne-toi bien surtout ! voilà voilà ! hé Nick ! je pense qu'on devrait l'emprunter celui-là ! gros bisous à toi ! mis de la merde dessus ! j'ai presque envie de vous poster des screens ! bah tu peux les poster dans... dans le serveur ! bah plutôt il y en a tellement que ça risque pas de lui manquer ! petit flacon donc trouvé dans la cuisine forme différente des autres flacons contenus inconnus ! euh... je crois pas qu'il y ait grand-chose de plus à voir ici ! mais notamment je vais pouvoir reparler au vieillard ! enfin le vieillard ! le vieil homme n'est plus là ! quel poisse ! j'avais encore plein de questions à lui poser ! c'est quoi ça ? enfin c'est un scooter d'accord mais... il y a un scooter qui laisse un engin pareil en plein milieu du parc comme ça ! le garde-boue et le phare sont défoncés ! il a dû avoir un accident ! on dirait qu'il n'est pas... ouaaaah ! j'en tiens pas autant de temps hein ! oh qui t'a permis de toucher ma bécane ? non je faisais que... ouaaaah ! c'est quoi cette affaire avec plein de... persos chions à faire les voir ? ouh ! le vice-ex ! tu t'aurais pas de mettre toute nouvelle bécane c'est ça ? tu voulais me la tirer ! hop ! nouvelle bécane c'est... euh... il a dit quoi ? c'est pas un vieux modèle un truc comme ça ? ouais c'est ça c'est pas un vieux modèle ? oh tu vas me payer ça grande gueule ! je n'y suis pour rien je te faisais de passer ! coucou ! il a couvert ma selle de fiante hein ! c'est toi ! Jean je vais chier sur la selle des scooters ! oh tu vas me payer ça je te promets ! euh... non je suis pas un pigeon de sèche ! t'es un petit malin toi hein ! je vais te coller une raclée que tu croiras qu'un bulldozer t'es passé dessus ! oh 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 ! surveille tes arrières mon pote toi et moi ! on va pas en rester là ! j'allais me chercher... ah... j'allais me chercher une paire d'avocats et ils vont te faire payer ! euh... en fait il se trouve que je suis moi-même avocat... hein... qu'est-ce qu'il dit ? je me présente Phoenix Wright avocat ! Phoenix Wright ! je vais me faire croire que c'est toi Phoenix Wright ! euh... ouais c'est moi ! alors t'es vraiment un petit malin toi ! parce que Phoenix Wright... et on a camp et tu l'as en face de toi ! j'suis vraiment con hein ! parce que c'est pas la seule fois qu'on va le... qu'on va le voir lui ! j'en viens à regretter de ne pas lui avoir fait une voix fluette du style... ouais ! j'vais te le faire regretter ! tire-toi de là ! faut que je m'arrache ! faut que je m'arrache ! oui parce que... faut que je m'arrache ! c'était bizarre comme intonation... il est parti ! ce type n'était quand même pas mon double ici ! il me ressemble pas du tout ! j'aurais bien enregistré ce scooter ! piloté par mon double, le garde-boue est tout carrossé ! c'est n'importe quoi ! je lui ai fait quelle voix déjà à lui ! hop ! c'est vous ! quelques menaces d'un petit vaurien comme ça ! et vous avez l'air d'une graine prête à être mangée par un pigeon ! pendant tout ce temps vous étiez juste à côté ! j'étais dans la fraise ! j'avais à faire ! ouais c'est ça ! dites plutôt que vous vous planquiez ! ça me fait tellement boire cet épisode ! je vais pisser le Mississippi à la fin ! donc ! maintenant que j'ai mon magatama tu vas moins faire le malin ! êtes-vous un habitué du restaurant monsieur ? seulement si vous le laissez autant ! pourquoi y retournez-vous régulièrement ? monsieur ! voilà un gros pigeon dégueulé ! on a déjà vu ça ! voilà ! c'est ça qu'on voulait ! je le savais ! ce vieillard a quelque chose à cacher ! qu'est-ce que ça peut bien être ? euh... je vais essayer directement... de briser les garrous ! trop tard ! il est temps que vous me disiez la vérité ! pourquoi vous rendez-vous régulièrement dans ce restaurant que vous haïssez ? vous avez vraiment besoin de me demander ! pourquoi va-t-on au restaurant ? vous pourriez manger non ? vous pourriez manger ? n'est-ce bien la vérité ? que voulez-vous dire par là ? je ne crois pas que vous alliez dans ce restaurant pour la nourriture ! vous êtes un malbolier ! comment osez-vous m'accuser ? et vos preuves hein ! je crois qu'aucun être humain ne choisirait d'aller manger dans ce restaurant ! la preuve se trouve dans le menu du déjeuner ! c'est le menu d'un surnain ! la nourriture du Bellissima est exécrable et hors de cru ! vous vous trompez ! c'est pas cher ! hein ? je suis riche ! j'ai hérité d'un gros pactole quand j'étais gosse ! je suis plein aux asses ! j'ai jamais eu à travailler ma vie sauf pour donner à bouffer aux pigeons ! quel mythomane ! le goût c'est autre chose mais je prie ! je m'en fous ! donc vous allez là-bas pour jeter votre argent par les fenêtres ? exactement ! j'ai tellement de sous que je prends un bain d'or tous les jours ! eh oui picsou ! malheureusement c'est un gros mensonge ! quoi ? vous n'avez pas d'argent à jeter par les fenêtres ! vous êtes fauché comme les blés ! vous recherchez un trafaille ! aïe ! euh... j'ai appuyé comme un bourrin avec mon pouce que je me suis coupé ! c'est bien à vous n'est-ce pas ? mon magazine ! pourquoi un riche retraité chercherait-il un emploi ? j'étais ! et alors ? je cherchais du boulot ! je dépense pas le mal à ce moment j'ai besoin de liquide ! oh ! je vais pas au restaurant pour la bouffe ! je vais juste pour le café de chiffon ! ouais ! je crois que vous voulez dire cappuccino ! et combien est-ce qu'il coûte ? 8 euros ! à ce prix-là j'espère que les grains de café sont en or massif ! qu'est-ce qu'il vous tracasse ? vous croyez qu'un vieil homme devrait se contenter de l'eau du lave-vaisselle hein ? non ce n'est pas ce que je pensais ! je me demandais si le café était vraiment si bon que ça ! non ! pas exactement ! mais bref ! j'avoue ! plusieurs journaux ils sont gratuitement mis à disposition chaque jour ! des journaux ! c'est bien ce que j'ai dit ! on vient de chez moi alors je vais lire au resto ! je suis désolé monsieur ! mais il n'y a pas de journaux bellissima ! et j'ai rien pour le prouver ! c'est chiant ! à la limite juste présenter le journal sportif mais je ne l'ai pas encore il faut que je retourne voir Tectiv pour la voir ! mais euh voilà ! je peux rien faire pour l'instant ! écoutez je pense qu'on va faire une petite pause pipi moi je vais reprendre du café et puis on se retrouve dans deux minutes ! à tout de suite les personnes ! comme ça ! c'est parti ! je peux les mettre un petit bouton ! en ce moment-là une petite pause ! c'est donc c'est parti ! c'est parti ! j'ai rien joué ! c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 pause green un petit peu de répit pour la voix du coup non pas du tout ouais mais le truc c'est que le truc c'est qu'il va falloir le journal en fait et vous arrivez juste un temps y'a-t-il inspection effective le labo vient de me rendre le journal que vous m'aviez confié ils ont été vite et sûrement parlé du quotidien sportif sur lequel la note a été grébouillé alors qu'est ce qu'ils ont trouvé est ce que l'analyse a donné quelque chose il m'assure que c'est bien marcrome la victime qui a fait ce grébouillage je m'en doutais le jour du meurtre la victime est arrivée au restaurant avec ce quotidien dans l'état actuel des choses c'est la meilleure explication que nous ayons mc bonbeur je sais pas pourquoi ce nom dit quelque chose bref ça me reviendra donnez moi au courant de tout ce que vous trouverez au restaurant ok mon gars il s'imagine que je suis sous ses ordres ou quoi quoi que j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui pourrait l'intéresser on peut peut-être présenter ça le petit flacon c'est un petit flacon de parfum c'est ça donc celui-ci sauf que celui-là est inodore hein je comprends pas il était mélangé aux autres flacons d'aromathérapie mais regardez il est complètement différent écoutez le parfum qui ne sent rien ça sent pas bon je vous le dis je peux vous emprunter ce flacon je vais l'envoyer au labo comme la victime a été empoisonné le contenu de ce flacon est super important allons-y quoi pour la victime je te souviens j'ai passé près de 7 heures à parler quasi constamment avec une petite voix trop mignonne hier et je recommence aujourd'hui ah oui mais tu le fais tu fais ça bien Firil à la fin j'y arrivais plus c'est bizarre je sais même pas si j'ai encore une voix ah non c'est ouf après c'est normal hein Firil c'est à force de de tirer sur la voix bah la voix fatigue quelque chose me dit que ce chef-là il est pas clair vous suspectez Luigi l'apoca je l'ai à l'oeil ce type je connais son secret ça devrait être le secret dont T'Activ a déjà parlé tout à l'heure bon je crois qu'il vaut mieux que je vous mette au parfum c'est le cas de dire à propos du secret de ce l'avocat je veux dire vas-y dis nous tout finalement c'était pas si mal hein de doubler l'avocat avec son accent italien alors c'est quoi ce secret de monsieur l'avocat ? vous avez déjà déjeuné au Bellissima mon gars alors c'était comment ? pour rester poli c'était amangeable mais vous en faites pas vous pouvez dire les choses sans chichi avec moi mon gars vous et moi on sait que ce restaurant est vide pour une simple raison la nourriture enfin c'est propre et tout et il a engagé Maggie comme serveuse alors ouais ça peut venir que de la nourriture le vrai scoop c'est qu'il est endetté jusqu'où ? c'est vrai ? à combien ce qu'on ne sait d'être ? voilà une copie de son contrat prêt il est à découvert d'environ un demi-million un demi-million quoi ? d'euros ? ouais et si on parlait en livre ce serait encore pire euh désolé c'est juste que je m'attendais pas à une somme pareille ouais cette affaire est une vraie mine de surprise et je vous parie que le chef a un rapport avec la plupart d'entre elles je le sens contrat de prêt de Luigi la tête de Luigi célèbre un demi-million d'euros prêté par sa douille crédit alors euh bah y'a pas grand chose que je peux faire on va retourner d'une part au Bellissima et on va retourner au Parc des Vitamines je me demande si ça s'appelait Parc des Vitamines ou juste Parc Vitamines dans la version originale je l'ai plus au Parc Vitamines en tête moi bon on va pouvoir reprendre ça je refais le truc rapidement pour euh parce que voilà y'a pas de journaux au Bellissima jetez un oeil là-dessus c'est quoi ça ? un journal que j'ai trouvé derrière le porte-revue du Bellissima bon et alors ? bah y'en avait pas d'autre et il est daté du mois dernier quoi ? vous voyez où je vais en venir ? ce réseau ne propose aucun journal d'actualité celui-ci a été oublié par un client oublié ouais ouais il l'a oublié parce qu'il était mort soit dit en passant dites moi pourquoi êtes-vous aussi déterminé à me cacher la vérité ? je ne cache rien c'est quoi cette phrase ? putain je me souvenais pas de ça ça c'est horrible de parler de ça de dire comme ça pour une personne âgée je vais devoir abréger ses souffrances écoutez la vraie raison pour laquelle vous allez fréquemment au Bellissima est... pourquoi vous me parlez de cette fille d'abord ? elle était serveuse au Bellissima ah ! par conséquent la clé du mystère qui pousse un vieil homme à aller boire un café trop cher dans un resto miteux c'est la serveuse je ne reconnais pas son visage et pour une fois vous dites sans doute la vérité car ce n'est pas le visage de cette fille qui vous fascinait mais sa tenue c'est la vérité n'est-ce pas ? vous alliez régulièrement dans ce restaurant pour reluquer la tenue de la serveuse cette tenue vous obsède je ne supporte pas pour vous cette serveuse était comme une ah sale pitié arrêtez de prononcer plus ce mot arrêtez de dire serveuse arrêtez arrêtez on y est ah monsieur oui je l'admets j'y allais pour admirer la jeune fille bon alors c'est vrai je ne suis qu'un pervers déboutant un vieux cochon non non ce n'est pas ce que je voulais dire j'y prends même une tasse j'y prends même une tasse de ce café chinois affecte à chaque fois pour 8 euros et tout ça pour mater la serveuse punissez moi mettez moi en tôle vraiment je ne suis pas là pour ça vous verrez dans 20 ans ce sera pareil pour vous vous comprendrez vous verrez à quel point ça fait mal de vieillir comme moi non je vous assure alors dans 20 ans par contre dans 20 ans Fénix il a 46 je crois ah mais il est même pas dans le je vous assure écoutez moi monsieur arrêtez de m'appeler comme ça j'ai un nom vous savez un peu de respect pour Victor Coudot il faut que dire en train désolé monsieur Coudot ah peut-être qu'il y est maintenant oui il a 68 ans ça fait un gaffe d'environ 40 ans avec Fénix papa vous autres les jeunes vous croyez tout savoir mais je ne dirai plus rien pas un mot de plus rien ce type était dans le restaurant au moment de l'incident alors d'une manière ou d'une autre il faudra bien qu'il témoigne hum j'y crois pas j'ai même réussi à briser son verrou psyquier j'essaierai de le coincer quand il sera de meilleure humeur euh voilà je peux pas faire d'autre là tu veux pas venir c'est ce vieil homme est-ce qu'il nourrit toujours les pigeons ? ouais il m'a nourri en même temps que j'en ai pris plein la tête de ses graines oh aïe et Maya peux-tu venir avec moi un petit moment ? hein ? moi ? pourquoi ? j'ai quelques questions à poser à ce vieil homme bien sûr d'accord deux minutes je me change non non attends justement ça va ça t'embêterait d'y aller comme ça ben si tu veux euh monsieur ? encore vous ? tiens tiens je vois euh Nick ? il me déshabille du regard pas grave c'est même un peu ce que j'espérais ah 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 quoi ? hein ? vous n'êtes encore qu'une enfant allez dans la cour jouer au toboggan d'accord ? une enfant mais... ah elle a 19 ans ouais et Maggie elle en a 23 jouer au toboggan ? oh on y était presque à peu de choses près il allait tout dévaler ah hum et puis pigeon euh comment pourrait-on bien faire craquer ce type ? euh excusez-moi monsieur taisez-vous vous ne voulez pas que je donne à bouffer au pi Mia ? et bien si je ne vous dérange pas monsieur j'aimerais bien m'entretenir avec vous 5 minutes euh oui 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 bien sûr bien évidemment Victor Poudou à votre service le même doute retombe ça force l'admiration alors du tout Victor est-ce que vous avez vu Bellissima ? à propos de l'incident on a parlé de l'homme qui est mort après avoir bu son café chino on dirait qu'on est plus face à la même personne ça nous a pas mal retourné même moi ce garçon avait un lot bizarre la jeune fille lui a apporté son café chino et le client a été seul ? absolument ! il était tout seul à sa table il a pris une gorgée de café chino et et il a dit quelque chose comme et puis il s'est effondré c'est effrayant vous savez écouter des gens rouins vous direz tout tout ce que vous voulez savoir on dirait qu'il dit la vérité à présent mais apparemment Coudou n'a pas vu l'autre homme non plus Bellissima Mia JBV vous aimez la cuisine du Bellissima ? bien entendu je suis un homme de goût vous savez autrefois j'étais un jeune homme d'affaire vous savez j'avais monté un casino à Londres ah bon ? que c'est intéressant franchement je mange là-bas j'ai l'impression retourner en Italie quelle belle histoire l'Ombre c'est en Angleterre pas en Italie ah oui l'Italie est un beau pays je vous ferais visiter la ville hein je vous le vois c'est trop je n'en peux plus je me... l'Italie ha 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 ça fait rien mire là on l'utilise bien à la capacité de channing de Maya je trouve judicieusement très très judicieusement vous allez souvent au Bellissima n'est-ce pas ? bien sûr enfin je veux dire oui j'aimerais bien vous y croiser un jour d'ailleurs hé 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 vraiment ? vous savez parler aux dames vous ? non non clairement pas non je suis sûr que le patron serait ravi de vous accueillir soyez prudente avec ce chef ma petite le chef voulait dire l'avocat ? c'est exact c'est un ancien taulard un ancien taulard ? casier de l'avocat qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur l'avocat ? oh non ses yeux je n'en peux plus il a s'effraie de mis le vieux dans la poche il vole des trucs à ses clients à ses clients ? des gants, des mouchoirs, des petits trucs surtout il est kleptomane, soyez sur vos gardes je vous préviens vous en êtes sûr ? bien sûr il a déjà été arrêté à cause de ça j'y étais quand c'est arrivé je prenais mon café de chino c'est vraiment un habituel permettez-moi de vous écrire un petit haïku à ce propos un haïku ? c'est un poème japonais qui vous dira tout ce que vous voulez savoir sur ce chef note de Victor casier, judiciaire, homme ou femme, méchant, récidiviste Victor ? il vous prend quelque chose dites le moi si c'est pas trop cher, je vous en achèterais un autre pauvre vieux, il faudrait n'importe quoi pour Mia ah au fait, elle est morte bon Fénix, tu ne peux pas faire grand chose de plus merci Mia, grâce à toi nous avons recueilli des informations très précieuses franchement, on n'arrive pas à croire que Maya m'ait fait venir pour ça bon bah du coup on a plus rien à faire ici il est temps qu'on termine l'enquête d'aujourd'hui il est temps qu'on termine l'enquête d'aujourd'hui ras le bol d'être serveuse ? ouais, en plus j'ai pas eu un seul client maquille mademoiselle Mayano, vous ne pouvez pas partir me laisser comme ça je suis désolé je pense à un truc monsieur l'avocat avait un ou deux véro-psychées il y en avait trois il faut que je me charge de les débloquer monsieur l'avocat, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais vous poser encore deux ou trois questions pourquoi pas, tous les plaisirs est pour moi je sais que je commence encore à avoir la voix défoncée l'avocat, l'avocat hé même si je dis l'avocat, mais normalement en italien il me semble que le 2c c'est che non, ce serait l'avocat je pense bah vu que c'est un A qui suit, je ne suis même pas sûr mais qu'est-ce que c'est ? je n'aime pas cette sensation je dois savoir la vérité, que s'est-il passé ce jour-là ? va bene, je vais tout vous dire, ne me faites pas de mal on doit tenir un nouveau record du monde là c'était un billet de loterie un billet de loterie ? l'homme qui est mort ici avait un billet de loterie qui valait un demi-million d'euros un demi-million ? si, il m'a présenté dans l'évrier il a disparu le casse est che parce que les italiens ont il fallait faire exactement l'inverse de j'avais même pas je n'ai même pas souvenir que le casse était che dis donc le billet a disparu c'est les mobiles qu'arrêtez-nous les procureurs pour faire condamner Maggie elle aurait empoisonné l'homme pour empêcher pour empêcher les demi-millions d'euros pourquoi ne pas m'avoir raconté ça plus tôt ? ah ok ah oui en tout cas le CH par contre il se prononce que ah oui vous avez non je veux dire, oui voilà, je... oui voilà le non je veux dire, je crois qu'on se... voilà le son que il est avec le son CH, oui ce qu'il sache, oui voilà on s'est bien mis d'accord, c'est bon vous avez essayé de me dissimuler l'existence de ce billet de loterie et je veux en connaître la raison non signore, vous ne me croyez pas je vous ai tout dit, tout ce que j'essaie monsieur l'avocat ce billet de loterie valant un demi-million d'euros je crois savoir qui l'a pris je pense que le billet gagnant a été volé par cette personne c'est toi le coup... le coupable euh... monsieur l'avocat je pense qu'il est fortement probable que ce soit vous j'ai compris à l'envers, mais non c'est toi qui avais expliqué à l'envers, wesh oh putain, ah oui c'est un cri drôlement persant, même pour un homme comme lui mais pourquoi moi, pourquoi vous n'avez aucune preuve ? je suis un masque démasqué, je ne veux pas aller bien les autres désolé de vous décevoir monsieur l'avocat, mais je peux vous prouver le contraire voici la preuve que vous n'en êtes pas à votre premier vol merde ! je ne sais pas ce qu'il a lu je ne sais pas ce qu'il a lu il fait les menus du déjeuner aussi beaucoup, qu'est-ce que vous en dites ? ça a l'air délicieux alors on va voir monsieur, je vais faire les courses je suppose que la preuve est bonne à jeter au panier voilà, c'est ça que je voulais faire le haïku qui disait qu'il était récidiviste marquait un poème ma signore, j'adore les poèmes, grazie je vous en prie, visez et mettez-y du coeur gazier judiciaire oh mon fa méchant récidiviste je suis désolé de faire remonter tout ça à la surface monsieur l'avocat mais on vous a déjà arrêté pour avoir volé vos clients, n'est-ce pas ? Dieu mio, quel mensonge ! vous êtes un menteur vous n'y êtes donc ? ne m'accusez pas à tort, prego et vous en avez la preuve, si ? j'avais la preuve incontestable que j'ai déjà volé mes clients moi ? on dirait que les habitudes sont dures à perdre monsieur l'avocat qu'est-ce que c'est ? c'est mon magatama et je l'ai trouvé dans votre cuisine NOOOOOOON ce cri a dû faire exploser quelques vitres si, si c'est une faible pour les bibelots et les petits objets ma, elle part toute seule, c'est plus fort que moi vous avez volé des mouchoirs, des gants et d'autres objets appartenant à vos clients ? si, c'est la vérité je suis qu'une petite fille je suis qu'une petite fille toute timide à l'intérieur tout timide si en plus cette fois ce n'était pas un petit bibelot c'était 500 000 euros alors pourquoi je l'ai volé ? je n'ai pas besoin de tant d'argent vraiment ? oh signore, qu'est-ce que c'est ? est-il pas vrai que vous avez de sérieux problèmes financiers ? et que vous avez désespérément besoin d'une grosse somme d'argent ? par exemple indique le contrat de prêt qui s'élève à demi-million d'euros ? ce restaurant est dans le rouge avoué ah ! vous avez souscrit à un emprunt d'un demi-million d'euros ce billet de loterie aurait pu effacer toutes vos dettes et bien monsieur l'avocat, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? je fais bien ? ça, ça fait plaisir donc, le mobile de Maggie monsieur l'avocat, vous avez dit que la victime avait un billet de loterie d'un demi-million d'euros si ce n'est pas indiscret, comment étiez-vous au courant ? il écoutait la radio à l'aide d'une arrière ah, Maggie en a parlé aussi les numéros gagnants ont été annoncés aux informations, je crois d'un seul coup, il a crié un demi-million pour moi et le billet ? attends, j'ai... j'ai loupé une... ah non ! je croyais avoir loupé une boîte de dialogue et le billet ? si, ces billets étaient tous étalés sur la table quel était le même besoin d'argent qu'est-ce ? il cassait du poison dans sa tasse de café ? non, 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 non ! quelle vie que je nommais ! je suis perdu de prendre un de ces billets, basta ! quoi ? la victime s'est effondrée et Maggie est tombée dans les pommes, si ? j'ai mis ce qu'il dit, mais alors il en a des dizaines oui, mais il n'y avait qu'un seul billet gagnant, non ? comment avez-vous pu faire une chose pareille, monsieur l'avocat ? c'est à cause de vous qu'on a arrêté Maggie ? non, ce n'est pas vrai ! ah, oh ! je ne l'ai pas pris, oublié, d'une demi-million, je veux dire ! mais vous venez juste de dire le contraire, vous avez dit avoir subtilisé un billet ! Mano, carissima, c'était pas... ça suffit, qui a dit ça ? ah ! ah, ça suffit ! monsieur Bodo ! que diable venait-vous faire ici ? ah ! je vous affirme, monsieur l'avocat que je n'avais jamais bu un café aussi infect il est venu prendre un café, sa dépendance ne connaît-elle aucune limite ? monsieur l'avocat a peut-être brûlé un des billets de la victime le jour de l'incident vous me prenez pour une crouche, non ? la belle petite qui fait rire tout le monde et dans ce cas, Maggie ne devrait pas être la seule suspecte dans cette affaire il avait le mauvais billet comment ? monsieur l'avocat est parti avec un billet n'ayant pas les bons numéros alors ce billet ne va des rien ? pas tout à fait, il a gagné quelque chose, un euro vous voyez, je suis belle c'est tout, mais sans ma beauté je ne vois rien ! mais alors, où est passé le billet gagnant ? celui qui croyait avoir volé ? bonne question, où est-il ? pour préserver le suspense, je ne regarde jamais les vandalons alors, autant attendre demain pour découvrir le scénario de ce film voilà, vous deux vous allez vous moquer de la jolie petite couche, si ? visiblement, cette note ne me servira plus à rien note de victoire jetée à la poubelle et voilà, encore un mystère, où est passé le billet de l'autre gagnant ? je le sens mal tout ça ! ouais, bref on ne peut pas laisser Maggie souffrir plus longtemps, elle en a déjà trop bavé à suivre ! le repos de la voix ! et on sauvegarde... look ! c'était cool comme partie, j'aime bien cette affaire j'aime beaucoup cette affaire et c'est pas fini ! Juste, je vais regarder un truc sur Stratégie Wiki Phoenix Royale 3, je crois que du coup le prochain procès ne fait qu'une partie si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Partie 1, investigation, partie 2, procès, partie 3, investigation, partie 4, procès, 4 1 et 4 2. De toute façon, c'est indiqué qu'un procès est en plusieurs parties. Là, il est juste écrit partie 2. Bref, j'espère que ça vous a plu, les enfants, comme live. En attendant, écoutez, VOD YouTube, vous qui regardez, écoutez, merci encore d'avoir suivi, j'espère que cette nouvelle affaire vous plaît, j'espère que ce Let's Play vous plaît toujours, si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez toujours liker, commenter, partager, parce que du coup, ça fait plaisir, vous abonner pour ne pas louper les VOD suivantes, et venir aussi me rejoindre sur Twitch pour ne pas rater en live les prochaines parties où je vais encore me défoncer la voix. Que dire de plus ? Oui, vous pouvez nous rejoindre sur Discord aussi, puisqu'il s'y passe plein de trucs, et en attendant, moi je vous fais des gros bisous et à la prochaine ! Ciao tout le monde !